C'est maintenant le temps de la période de questions. Merci. Ma question est pour la Première ministre. Le 11 décembre, un député s'est levé à la Chambre des communes à Ottawa et parlait au nom des néo-démocrates. Eh bien, Madame la Première ministre, c'était votre nouveau député de Sudbury. Il a parlé le 11 décembre, la même journée où la Première ministre a dit avoir parlé à Andrew Olivier et lui avoir dit qu'elle avait décidé que c'était Glenn Thibault qui allait être candidat. Si c'est le cas, eh bien, est-ce que c'est approprié que M. Thibault parlait au nom des néo-démocrates, qu'il recevait son chèque de paie des néo-démocrates, quand, en même moment, vous m'avez parlé à Andrew Olivier en contravention à la loi. La vice-première ministre. Je dois dire que Glenn Thibault est une addition exceptionnelle à notre équipe. Il parle au nom des gens de Sudbury. Nous lui souhaitons la bienvenue ici. Pendant sa carrière, Glenn a montré qu'il s'engageait pour les gens de Sudbury. J'ai eu la chance d'en parler auparavant et je vais le dire encore. Il s'est battu pour les personnes qui ont un handicap au développement. Et c'est important pour vous et pour les membres de votre parti. Il s'est battu pour les services de qualité, pour les familles qui battent l'autisme. Il a aidé à plusieurs campagnes de s'entraide. Il était un bénévole avec grands frères et grandes sœurs. Et il a été coach au hockey et au football. Il a aidé la jeunesse. Nous sommes heureux que Glenn Thibault ait choisi les libéraux. Merci, le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke. Alors, s'il vous plaît. Complémentaire. La première ministre a dit qu'elle avait pris sa décision le 30 novembre, que cela a été Glenn Thibault, le candidat. Elle a dit Andrew Olivier le 11 décembre. Pat Surbara a offert un emploi à M. Olivier le 12 décembre. M. Thibault a rendu son annonce publique le 17 décembre. Et le 17 décembre, plusieurs résidents de Sudbury ont reçu une lettre du député fédéral de Sudbury sur le budget. Est-ce qu'il est approprié pour le député d'envoyer ces lettres s'il avait déjà été désigné comme candidat en novembre? L'intervention du président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Je serai très sévère aujourd'hui quand je me lève. Et si cela continue, je vais nommer des gens. La vice-première ministre. Quand il était à Ottawa, il a défendu une meilleure retraite, ainsi que la protection des consommateurs. Il s'est également battu pour des investissements dans le cercle de feu, en tant que député, ici. Il est assistant parlementaire au ministre de l'Environnement et de l'Action contre les changements climatiques. Hier, il s'est rendu à la conférence sur les prospecteurs et développeurs miniers. Il est une voix très forte pour Sudbury, et c'est pourquoi les gens de Sudbury l'ont choisi. Dernière complémentaire. Si M. Thibault savait le 30 novembre qu'il serait candidat, comme la première ministre l'a répété à plusieurs reprises, si cela est vrai, alors il n'est pas du tout éthique. C'est un abus du budget parlementaire et des dollars des contribuables d'avoir fait ce qu'il a fait. Mme la vice-première ministre, est-ce que vous soutenez ces actions, s'il était déjà votre candidat? Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de l'ANARC, à l'ordre. La vice-première ministre. Vous savez, ce matin, j'espérais que les choses allaient changer au sein du Parti conservateur. La députée de Whitby-Oshawa a dit que pendant trop longtemps, notre parti n'était pas en connexion avec les vrais problèmes. Pendant trop longtemps, on s'est concentré sur identifier les problèmes au lieu d'apporter des solutions. Et je suis d'accord avec la députée de Whitby-Oshawa. Et elle a dit, et c'est ce qui m'a donné, de l'espoir. Cela changera aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle attitude. Et j'espérais recevoir de nouvelles questions, M. le Président. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Je vais vous rappeler, quand je me lève, tout le monde doit s'asseoir. Et je me rappellerai aux côtés du gouvernement, quand je vous demande de vous asseoir, vous devez vous asseoir. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la vice-première ministre. Hier, vous avez voté contre notre motion, qui voulait reconnaître que le cabinet de la première ministre devait être au-dessus de toute suspicion. C'est une honte que le gouvernement libéral continue de protéger Jerry Lockheed Jr. Et partent sur le barrage. L'achat de cabinet adjointe. Ils font face à des allégations sérieuses d'avoir donné un pot de vin à quelqu'un pour ne pas qu'il se présente. Ils sont allés en contravention des attentes du public. Et jusqu'à ce que ceci soit résolu, vous, vous refusez de prendre les étapes nécessaires. Alors, qu'est-ce que vous avez à cacher? La vice-première ministre. Monsieur le Président, la première ministre, ainsi que toute notre partie, prend cela très au sérieux. Elle en a parlé à plusieurs reprises. L'enquête est indépendante de cette Chambre. L'enquête se déroule par les autorités compétentes qui savent ce qu'elles font. Élections Ontario a déterminé que les allégations contre le député de Sudbury et de la première ministre n'étaient pas fondées. Mais nous allons continuer à coopérer avec les autorités. Je suis d'accord quand on dit qu'on doit arrêter d'interférer avec une enquête. Il faut laisser l'enquête se dérouler quand on nous demande des questions sur des allégations contre des membres du Parti conservateur. Une députée a dit « je n'ai pas de commentaire parce que c'est quelque chose pour la Cour ». Elle a dit « je laisse ceci dans les mains de la police et du système judiciaire. Ils doivent continuer leur enquête ». Merci. Complémentaire. Quand quelque chose se produit de ce côté-ci de la Chambre, nous demandons aux députés de se retirer. Quand j'étais ministre de la Santé, je me suis retiré pendant dix semaines quand quelqu'un de mon équipe a dit quelque chose de stupide au Global Mail. Il n'y avait aucune contravention à la loi électorale. Vous avez contrevenu à la loi en essayant d'offrir un pot de veille à M. Olivier. L'intervention du président, je vous demanderai de retirer vos propos. Je retire mes propos. Il y a des allégations que vous avez contrevenues à la loi. Même chose avec le directeur général des élections. Il a recommandé que ceci soit à la PPO. Alors, vous devez faire ce qui doit se faire. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La vice-première ministre, si on parle du bilan du député revenant en 1998, lorsque l'ancien député du Néodémocrate, Floyd Lovren, a quitté son poste pour devenir président de la Commission de l'énergie, citant le Hamilton Spectator Floyd Lovren, ancien néo-démocrate, qui quitte son poste pour prendre un poste avec un salaire de 120 000 $ par an, qui était le ministre de l'Énergie, qui a nommé cette personne. C'est le chef provisoire de l'opposition. Alors, si on veut parler de votre bilan, parlons de votre bilan. Ce qui s'empire, le chef a été demandé une explication. Il a dit, si vous cherchez de la logique dans cette entreprise, c'est le mauvais endroit. Mais nous cherchons la logique. Et nous voulons que l'enquête se poursuit hors de la chambre. pour la volontaire finale. Merci d'avoir arrêté le pendule. Vous pouvez vous asseoir. Oui, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander au député de Renfrew-Nibbis-Sinck-Penberg de me permettre de faire mon travail. Je ne parle à personne complémentaire finale. Ils ont parlé de Floyd Larring à la vice-première ministre. Vous devez à M. Larring des excuses. Il a quitté son poste, mais il était qualifié d'être président de la commission d'énergie. Après qu'il a quitté son poste ici, il faut que vous vous excusez auprès de lui. Il a fait un excellent travail en tant que président. Mais il n'était pas un bon président du conseil de trésor. Lorsque Greg... Est-ce que Greg Soborov a démissionné? Parce qu'il a été mentionné dans un mandat et il a dit le suivant. Une faute a été commise, mais les intérêts de notre gouvernement sont plus importants que les intérêts de ma propre carrière en tant que ministre des Finances. Je n'étais pas toujours d'accord avec M. Soborov, mais c'est quelque chose de respectueux. Pourquoi est-ce que vous ne démontrez pas du respect? Arrêtez le pendule. Merci. Vice-première ministre. Bon, M. le Président, Vous devrez parler à la députée de Gorthel X-Brock qui a quitté son poste en 2009 et a pris un poste payé la même journée. Le Sudbury Star a dit que Scott a eu un poste. Scott a eu le poste pour préparer l'opposition pour la prochaine élection en contrepartie avec le fait qu'elle quitte son poste. Donc, nous n'avons aucune idée quelles conversations se sont produites. Peut-être que c'était une démission volontaire. Député de Leans-Granville, député de Renfrew-Nibising-Bembroke et député de Prince Edward Hastings à l'ordre. Deuxième fois. Donc, M. le Président, on ne peut pas faire toujours qu'on ne peut pas faire converse toujours aux mathématiques des conservateurs, mais on veut savoir qu'il démissionne à cause de Patrick Brown. À l'ordre. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma question se passe à la vice-première ministre. Les libéraux essaient de réécrire l'histoire. Hier, la première ministre a insisté que c'était bien connu qu'elle allait nommer M. Thibault en novembre. Ce n'est pas la vérité. Le 12 décembre, j'ai l'air dit à Andrew Olivier, la première ministre jusqu'à date m'a toujours dit qu'elle appuie les courses à la candidature. Elle ne m'a jamais dit que je vais le nommer et pour être équitable, elle ne m'a jamais dit que je veux être nommé. Ce ne sont pas que des propos, ce sont le personnel libéral qui a été enregistré. Quand est-ce qu'ils vont dire la vérité par rapport à ce scandale de cette boulot? La vice-première ministre, comme l'a dit la première ministre, à plusieurs reprises, jour après jour, elle a pris la décision, après avoir rencontré M. Thibault, qu'il allait être le candidat. Et elle n'était pas la seule personne qui pensait qu'il serait un excellent candidat. Je vais lire l'éditorial du Northern Life. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous disons qu'il faut élire Glenn Thibault. Il est personne chevronné et il est beaucoup mieux que les autres candidats. Il a été un homme de circonscription excellent, quelqu'un qui s'articule très bien. M. Thibault sera un membre du gouvernement. Il fera une différence. Sudbury, c'est le capital minier du monde. Il faut maximiser notre prospérité économique et notre durabilité. Ce n'était pas seulement la première ministre que croit qu'il serait le meilleur candidat. C'était la décision des gens de Sudbury. Complémentaire. M. le Président, hier, la première ministre s'est levée et allait insister qu'elle a répondu à des questions pendant des semaines. Oui, il est vrai qu'elle s'est levée, elle a parlé, mais elle n'a pas donné de réponse. C'est une question très importante. Il n'y a aucun ancrage politique. La question est très simple. Qui a dit à Patsubara et à Jerry Lougheed qu'il devrait offrir à M. Olivier, non, un poste? Je pose la question à la vice-première ministre. C'était qui qui va faire ce poste? La vice-première ministre, le chef du troisième parti, le sait très bien que ce n'est pas approprié de parler d'une enquête policière. L'11 décembre de l'année dernière, le chef du troisième parti a eu une conférence de presse ici à Queen's Park et elle a eu des questions par rapport aux accusations portées contre un candidat néo-démocrate. Voilà ce que le chef de l'opposition a dit durant cette conférence de presse. En ce moment, c'est un travail de la police. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que la police mène une enquête. Elle a été posée plusieurs questions par Richard Brennan mais elle n'a pas donné de réponse. Elle a été demandée 14 fois. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne vais pas discuter de cette affaire. Je dis ce qui est nécessaire à dire. La police effectue leur enquête et donc les néo-démocrates posent des questions concernant les affaires de la police. Merci. M. le Président, c'est dégoûtant que à l'ordre c'est un trance que la vice-première ministre soulèverait une question d'une femme qui a porté plainte en rapport à l'horcement sexuel et elle voulait que je parle d'une cause personnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'anteur en tant que vice-première ministre de l'avoir soulevé en chambre. M. le Président, nous savons tous que la première ministre... non, ça vient de tous les deux côtés à l'ordre. Merci. Vous pouvez terminer. Nous savons que son chef de cabinet, l'ancien président de l'association de circonscription, Glenn Thibault, la PPO, l'églections ontérieures, n'importe quelles autres preuves qu'on a vues, cela n'appuie pas le récit de la première ministre. Est-ce que la vice-première ministre pourrait appuyer le récit de la vice-première ministre? La vice-première ministre, j'aimerais dire que ce n'était pas moi qui ai parlé des accusations au lieu de dire, à part de dire plutôt que le chef du troisième parti a été demandé au sujet d'une enquête policière et à plusieurs reprises elle a refusé de répondre aux questions parce que c'était une enquête policière. Et voilà les questions qu'ils ont posées à la première ministre jour après jour. Ça vient de tous les deux côtés. Et lorsque je me lève, il ne faut pas parler. Je vais terminer. Donc, je vais vous rappeler ce que l'a dit le chef du troisième parti au sujet d'une affaire policière. actuellement, c'est quelque chose qui est devant la police. Je ne peux pas parler des détails. Merci. Nouvelle question? Je fais de toute une partie. Ma question suivante s'adresse à la vice-première ministre. Il y a des appels enregistrés. Il y a des demandes policiers, des lettres, un rapport indépendant qui disent que M. Olivier a été offert un pot de vin. Au lieu de répondre aux questions très simples, les centurions reçoivent la même réponse jour après jour. Et aujourd'hui, encore pire. Donc, je pose la question à la vice-première ministre. Quand est-ce que la vice-première ministre a été informée et qu'il n'y aura aucun rencontre par rapport à la nomination, parce que c'était avant ou après les essais de donner un peu de vin? Vice-première ministre. Je suis très heureuse que Glenn Thibault a décidé de quitter son poste chez les Néodémocrates et de nous rejoindre. C'était une bonne décision. Et les gens de Sudbury ont pris la décision de l'envoyer à Queen's Park. Il y a plusieurs raisons, mais le Northern Life a dit qu'il est une personne chevronnée avec des racines dans la collectivité et qu'il est bien devant les autres candidats. Il a été quelqu'un qui s'articule très bien et un bon directeur de Centraide. Il fera toute une différence. Sudbury, c'est le capital minier du monde. Il faut qu'on soit relié au gouvernement pour maximiser notre croissance et durabilité. Les gens de Sudbury ont pris leur décision complémentaire. Les Antériennes méritent de savoir qui a donné l'ordre d'offrir à M. Olivier un poste. Les libéraux ont été posés cette question 50 fois. Et nous avons eu 50 réponses, mais aucun renseignement. Ce n'est pas quelque chose de complexe. Qui a pris ces décisions ? Le ministre de l'Université économique à l'ordre, vice-premier ministre. Je sais que cette réponse ne va pas être appréciée, mais je dois citer les propos de la chef du troisième parti. Je ne peux pas parler des détails parce que c'est une enquête policière. Elle a été poussée 14 fois. 14 fois, elle a été posée la question. Mais elle a dit, je ne vais pas la discuter. J'ai dit ce qui est nécessaire à dire. La police mène leur enquête. Et elle a mis fin à la conversation. Elle le sait très bien, que lorsqu'une enquête policière est en cours, il ne faut pas faire des commentaires. Donc, complémentaire final. Madame la vice-première ministre, c'est la troisième semaine qu'on a essayé d'avoir des réponses au sujet du scandale de Sudbury, mais au lieu des intérêts, voit la première ministre de l'Avésper-Messi qui joue des jeux, qui dénigre des autres personnes et qui refuse de répondre aux questions. Quelqu'un a pris ses décisions par rapport au scandale de Sudbury. La vice-première ministre était au courant des conversations entre la première ministre et son âme. Est-ce qu'elle était au courant des conversations que la première ministre a eues avec n'importe quelle autre personne au sujet de rencontres de nominations annulées à Sudbury, la vice-première ministre? J'aimerais poser la question à la chef, pourquoi elle n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées au sujet de l'enquête policière? J'aimerais aussi savoir pourquoi est-ce qu'il ne pose pas de questions au sujet de la pauvreté, de l'itinérance, de l'assurance, de la croissance économique? Pourquoi il ne pose pas de questions au sujet des soins de santé? Il y a d'autres questions importantes. Et sur ce côté de la Chambre, nous nous préoccupons des problèmes, des intérêts. Il faut avoir des questions politiques. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci. La question s'adresse à la vice-première ministre. Tout comme le scandale des centrales au gaz, c'est le chef de personnel qui fait l'objet des enquêtes de la PPO. Cette fois-ci, c'est des accusations par rapport au scandale de Sudbury. Ce sont ses propos qui seront la fin de la première ministre. Elle a dit qu'elle a pris la décision de nommer le candidat de Sudbury en novembre. En décembre, Pat Sorbara a dit qu'elle, la première ministre, va, c'est un temps futur, elle va devoir prendre une décision par rapport à la nomination. L'enregistrement ne ment pas le 12 décembre. elle n'avait pas encore pris sa décision. Vice-première ministre, allez-vous avouer que le récit de la première ministre et la version enregistrée sont très différents? La vice-première ministre, j'apprécie la question. Comme je l'ai dit, je m'attendais à que les conservateurs nous écouteraient leur propre députée, la députée de Witt-Bianchois, qui a dit que ça fait trop longtemps que nous ne sommes pas au courant des problèmes quotidiens des intériens. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Nous avons mis de l'accent sur l'identification des problèmes à l'heure de fournir des solutions. Et puis, elle a dit, et voilà ce qu'il m'a donné de l'espoir, et que la députée que vous appuyez en tant que chef, cela va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Nous avons une nouvelle attitude, un nouveau plan, et j'aimerais le voir durant la période des questions d'orale. Complémentaire, à la vice-première ministre. Elle ne répond pas aux questions. C'est juste comme le scandale des centrales au gaz, là où les initiés libéraux ont dit une chose, mais des courriels qui ont été supprimés démontraient le contraire. Voilà, c'est les propos de votre initié qui ont été enregistrés. Jerry Lougheed a eu une situation hypothétique avec M. Olivier le 11 décembre. Arrêtez le pendule. Je vais continuer d'avoir le silence. J'aimerais que tous les députés soient respectueux. Terminé. Lougheed a dit, sans l'enregistrement, « Qu'est-ce que vous allez me donner pour quitter mon poste? » « Je vais vendre des postes. » M. Olivier n'était pas dit qu'il pouvait vendre des postes si la décision avait déjà été prise en décembre. Comme l'a dit la première ministre, elle a été piégée par son propre récit, qui est le contraire des enregistrements. « Est-ce que la vice-première ministre va avouer qu'elle n'a pas raconté la vérité? » Le député de Prince Edward Hastings, deuxième fois, vous pouvez retirer vos propos. Je retire mes propos. La vice-première ministre, M. le Président, je peux dire aux députés d'en face que la première ministre « C'est une femme d'intégrité. » Elle raconte la vérité. C'est une femme qui a bien conçu ce qu'elle doit faire. Elle constitue un bon gouvernement. Elle voulait une voix de Sudbury. Elle voulait que Glenn Thibault faisait partie de notre équipe qui travaille pour les intérêts des jeunes Sudbury. Et lorsqu'elle l'a rencontrée, elle a dit que « Voilà l'homme que je veux dans mon groupe parlementaire. » Elle a décidé qu'il allait être notre candidat et puis il est devenu député. Et voilà, c'est ça l'histoire. Il est un bon candidat et il est un excellent député. Député de Prince Edward Hastings, vous pouvez retirer vos propos. Je retire mes propos. Nouvelle question, député Timmy James Bay. Intégrité, c'était une infraction. Je ne vois aucune intégrité là-dedans. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pat Sobrard et J. Lougheed ont été enregistrés en offrant à Andrew Lévy n'importe quoi pour retirer sa candidature. La PPO et les sections de l'Ontario l'ont décrit en tant que pot de vin. Mais ça ne s'arrête pas là. Pat Sobrard a dit à M. Lévy, qui est la troisième personne que le premier ministre a appelé pour éviter la candidature d'une autre personne. Quelles autres personnes est-ce que le premier ministre a mis de côté et qu'est-ce qu'elle leur a offert? Merci, M. le Président. Je déteste retourner sur l'histoire d'Oscar Borgo et de Gildewood, mais je crois qu'il faut le faire, M. le Président. Vous vous rappellerez peut-être qu'il y a eu une élection partielle en 2013 dans cette circonscription. Les néo-démocrates avaient un excellent candidat qui voulait être candidat, quelqu'un de très respecté de cette collectivité, M. le Président. Et puis, la chef du troisième parti a décidé d'aller de l'avant avec Adam Giambroni comme candidat. Le Président de l'association de la circonscription d'Oscar Borgo-Gildewood pour les néo-démocrates, Adil de Toronto Star. Je suis très déçue. Il y a ici une situation qui doit être enquêtée. Il faut enquêter le processus de nomination. C'est essentiel pour les partis. Complémentaire. On appelait ça une candidature et Adam Giambroni a fait le travail qu'il fait faire entre les candidats. Il a demandé la candidature et il a reçu le plus de votes. C'est ce qui s'est passé. L'intervention du Président a été la pandémie. Je peux commencer avec quelques personnes ici. Merci. La vice-première ministre peut essayer de dévier la situation tant qu'elle veut. Mais après avoir offert à Andrew Olivier tout ce qu'il voulait afin qu'il se tasse de la course et d'avoir choisi Glenn Thibault comme candidat, le candidat choisi par la première ministre, Pat Sorbarra, a dit à Andrew Olivier, « En passant, vous êtes la troisième personne à qui je demande de se retirer de la course. » Donc je vous le demande encore une fois qui étaient ces trois personnes et qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour. La vice-première ministre. Retournons donc à l'élection partielle de Scarborough-Gilwell en 2013. Il y avait M. Charbran. Selon les rapports médiatiques, il voulait être candidat mais a été mis de côté par le parti. L'association de Scarborough-Gilwell, la présidente a dit « Je suis très déçue. Nous croyons qu'il doit y avoir enquête pour voir ce qui s'est passé dans le processus d'investiture. » Et lorsqu'on parle de démocratie au sein du parti, on se transforme ici dans une situation très mauvaise. Si on parle de démocratie, aux néo-démocrates, on se transforme en personne mauvaise. La députée de Scarborough-Springdale, M. le Président, alors que je comprends que la sécurité, c'est la priorité de la population est essentielle et je voudrais poser la question au ministre du Transport à savoir s'il peut confirmer que notre gouvernement s'engage à fournir une formation au conducteur de cany. Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je veux commencer par recorrer. Merci à ma collègue de Brampton-Springdale ainsi que le travail qu'elle fait au sein de sa communauté. Merci, M. le Président. Enfin, j'ai une bonne question sur le transport. Nous avons vu le nombre de morts impliquant des camions ainsi que le nombre d'accidents diminué depuis 2011. et ça montre que le travail que nous faisons amène une différence dans la situation. Nous voulons développer un système afin de s'assurer qu'il y ait une formation obligatoire pour les conducteurs de camions. Le 18 février, nous avons tenu des consultations, les premières consultations concernant la formation obligatoire pour les conducteurs de camions. Nous avons aussi tenu une table ronde avec l'Association des écoles en camionnage de l'Ontario. M. le Président, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir afin d'améliorer la situation. Complémentaire. Je veux remercier le ministre pour sa réponse. Je suis très heureuse d'entendre que notre gouvernement s'engage à développer un régime de formation pour le camionnage obligatoire. Je vois que le ministre a déjà mis plusieurs étapes en place afin d'aller vers cet objectif. Et je suis certain que ma population de Brampton-Springdale voudrait en entendre plus. Est-ce que le ministre pourrait, s'il vous plaît, informer la Chambre sur les consultations qui ont été conduites afin de développer la formation obligatoire pour les camions nord en Ontario? Le ministre, merci. Je voudrais remercier la députée de Brampton-Springdale pour sa complémentaire. Je suis très heureux d'avoir tenu la table ronde pour la formation obligatoire pour les camionneurs en Ontario la semaine dernière. Beaucoup de gens étaient présents à cette table ronde. Nous voulons travailler afin de développer un système qui donnera aux ontariens la confiance en le fait que les camionneurs ont la formation nécessaire pour utiliser nos routes. Nous allons travailler avec ceux qui sont sur les premières lignes, que ce soit les camionneurs eux-mêmes ou les gens qui travaillent avec eux. Nous allons remettre un programme robuste afin d'évaluer les compétences et d'avoir une formation obligatoire pour les camionneurs. Nous voulons mettre des normes en place qui assurent le fait que nous soyons au premier rang de la sécurité routière en Amérique du Nord. La députée de Dauphine t'en a des nouvelles questions. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse. à la vice-première ministre. Le 25 septembre, vous êtes allé à Sudbury avec la première ministre. Au cours de ce même voyage, Jerry Lougheed a mis en place une soirée de levée de fonds qui a levé 17 millions de dollars. Je voudrais savoir si quelque chose a été promis à Jerry Lougheed afin de tenir cette séance. La vice-première ministre, M. le Président, vous savez, je pense qu'il est important que le député de Simcoe-Gree voudrait peut-être corriger son compte-rendu. J'ai ici un compte-rendu de 1998 sur une conférence de presse qui dit que Jim Wilson, l'ancien ministre de l'Énergie, qu'il y avait intervention du Président. Arrêtez la pendule. J'ai écouté de près et franchement, j'essaie de permettre un peu de manœuvre, de marche de manœuvre. Mais il faut que cela arrive à une réponse. M. le Président, je vous veux simplement que les députés corrigent son compte-rendu, mais je le peux faire un peu plus tard. La chef du Parti libéral a décidé de nommer Glenn Thibault afin qu'il soit notre candidat à Sudbury dans l'élection partielle. La population de Sudbury a appuyé cette décision et nous sommes très heureux qu'il soit ici. Complémentaire. Retournons à la question qui a été posée. Nous comprenons l'importance de la loyauté, mais il y a un moment où l'intégrité doit passer par-dessus. Est-ce que c'est la vraie raison pour laquelle votre chef est si loyal envers Pat Sorbara et Djeri Lahib parce qu'elle a fait exactement ce qu'elle leur a demandé de faire lorsqu'ils ont parlé à Djeri Lahib de leur parle? Intervention du Président. S'il vous plaît. Merci. Continuez. La vice-première ministre, les choses qui sont insinuées par ces questions et sous la dignité de cette Chambre en ce qui concerne le fait que l'on remet en question l'intégrité de la première ministre plus tôt. Il faut laisser les enquêtes à les experts qui sont à l'extérieur de la Chambre. La députée de l'autre côté serait peut-être aussi heureuse de savoir que Djeri Lahib encore une fois en intervention du Président. Députée de Dufferin-Chaledon vous est avertie. Veuillez continuer. Djeri Lahide est une personne très généreuse. Je crois qu'il y a la population de Sudbury-Lessay. Même la députée de Nickel Belt reconnaissait qu'il a une grande générosité. Il a donné au Parti conservateur. Je ne crois pas que vous n'essayeriez pas d'obtenir quelque chose de sa part. Une nouvelle question du député de Pramilie-Gormaltin. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Patsubara a été enregistrée disant à Andrew Olivier qu'elle a déjà parlé à trois autres candidats pour qu'ils se mettent de côté et qu'ils abandonnent la course à la candidature. Je veux savoir si on sait qui sont ces personnes et si la police les a contactées. La vice-première ministre, le député est un avocat. Il sait exactement ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Le député de l'autre côté sait que l'enquête policière doit être conduite à l'extérieur de cette chambre, Monsieur le Président. On ne parle pas ici seulement de la chef du troisième parti qui sait que la police lorsqu'une question est enquêtée par la police, là, il faut... on ne peut pas en parler publiquement. Et la chef du troisième parti le sait, le député de Pramilie-Gormaltin le sait, ils savent qu'ils ne peuvent poser les questions. qui sont posées. Mais je serais bien heureuse d'avoir une question sur les primes d'assurance automobile, Monsieur le Président. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les députés de cette chambre savent très bien que le rôle de l'opposition et de s'assurer que le gouvernement soient redevables et c'est exactement ce que l'on fait. Sur un enregistrement, Monsieur le Président, Pat Surbara dit qu'elle a déjà demandé à trois personnes de se retirer de la course à la candidature. C'est ce qu'elle a dit au cours d'un appel téléphonique. Est-ce que Pat Surbara a dit aux enquêteurs exactement qui étaient ces personnes et qu'est-ce qu'on leur a offert ? La vice-première ministre, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est ici une enquête qui est indépendante du gouvernement et de cette chambre. Nous accueillerions, nous demandons des questions sur d'autres sujets. Je sais qu'il y a des gens de Lamington qui contactent le ministre de la Santé sur la fermeture de l'hôpital. Il y a beaucoup de questions qui sont à poser. Nouvelle question, député de Northumberland, Quinty West. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. La population de cette province s'intéresse et sont très excitées du fait que nous ayons une stratégie pour les aliments locaux. Dans ma circonscription, il y a de grandes possibilités d'appuyer les producteurs agroalimentaires locaux qui vont souvent au marché de fermiers. La consommation locale est meilleure pour notre santé et appuie la communauté agricole locale. Je sais qu'à travers la loi sur les aliments locaux, notre gouvernement s'assure qu'il y a de bons aliments qui sont récoltés et cultivés à travers la province. Est-ce que le ministre peut nous donner de l'information sur la proclamation de cette loi? Le ministre, merci, M. le Président. Laissez-moi vous dire, c'est une excellente question de la part du député de Northumberland, Queen T. West. Une politique très importante ici entourant les aliments locaux. Les aliments locaux appuient nos circonscriptions, la province, le secteur agroalimentaire, ainsi que l'économie. Et je veux féliciter le député de Sarnia-Lampton qui a demandé un crédit d'impôt pour aider les communautés agricoles. Le député de Northumberland, Queen T. West, va tous les samedis au marché de fermier de Colburg. M. le Président, les marchés de fermier aident maintenant les banques alimentaires à travers l'Ontario. Il y a 100 000 billets qui sont donnés à chaque année. Ils contribuent à 1 million de litres de lait par année. Et nous avons un nouveau programme qui donnera 12 000 douzaine d'eux aux banques alimentaires complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa question. Le crédit d'impôt sur les dons d'aliments faisait partie de l'engagement de notre gouvernement de permettre aux fermiers d'aider les gens à s'alimenter correctement. C'est quelque chose qui est en place à travers la province, M. le Président. mais avec des projets de loi sur l'aliment locaux, les Ontariens ne savent pas nécessairement où trouver cette alimentation locale, ces aliments locaux. Nous avons évidemment des objectifs à cet effet et en partie de la loi sur les aliments locaux. Non, je l'ai déjà dit. J'essaie, j'essaie. Nous avons des programmes d'éducation alimentaire à travers les écoles. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales peut renseigner la Chambre sur les objectifs que nous avons? Le ministre, je voudrais remercier le député de sa réplémentaire et M. le Président. On peut sentir qu'il est très excité lorsqu'il parle du fait qu'il va au marché agricole à tous les samedis. Nous avons ici des programmes qui sont en place pour aider à l'éducation et nous établissons des objectifs à travers le ministère. Nous voulons que les Ontariens sachent qui et qui leur fournit la nourriture, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, comment préparer les mets qui sont préparés avec des aliments locaux. On veut que l'alimentation locale soit plus accessible. M. le Président, nous voulons tous le faire. Nous avons, comme je l'ai dit, un programme d'éducation alimentaire. Et si vous voulez rencontrer le député de Northumberland et du West, allez au marché agricole de Coburn en fête de semaine. Asseyez-vous. Merci. Intervention du Président. Je tiens bon et je vais rappeler aux députés que ce n'est pas de la convention conventionnelle d'utiliser les noms des gens et ça n'aide pas à élever le débat. Donc, référez-vous aux députés par leur titre ou par leur circonscription. Le député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Jerry Lawhead a levé beaucoup de fonds pour le Parti libéral. Il est évident qu'il a la confiance de votre premier ministre et de son cercle et de son entourage. Il a offert un emploi à Andrew Olivier. Est-ce que Jerry Lawhead a approché d'autres individus pour leur offrir un emploi pour la première ministre? Merci, vice-première ministre. Comme je l'ai dit plus tôt, Jerry Lawhead, jr. est un membre de la communauté de Sudbury qui est extraordinaire, un jeune homme extrêmement généreux et il a été à la tête de levée de fonds pour différents projets incluant pour l'hôpital de Sudbury. et même le député de Timmins, l'abbé James, voit à quel point c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je veux revenir sur la situation lorsque Floyd Lawkin a abandonné son siège au conseil, à la commission de l'énergie de l'Ontario. Il a démissionné avant d'être nommé et en fait, ce n'est pas montré par l'histoire. Cette conférence de presse que je peux lire, c'est qu'il a été nommé président à partir du 1er mars. Il l'a annoncé aujourd'hui. Il devrait annoncer sa démission de l'Assemblée plus tard à Sudbury. Donc, je sais que le député voudra corriger son compte rendu. Complémentaire, merci encore une fois à la vice-première ministre. Il ne faut aucun doute que Jerry Lawhead Jr. est bien connecté à Sudbury. Ça, c'est évident. Et comme la vice-première ministre l'a dit, Jerry Lawhead est très généreux, mais pas avec les nominations provinciales. Il dit qu'il a fait des appels pour la première ministre, mais la première ministre n'a rien dit afin d'empêcher cela de se passer. Donc, est-ce que la première ministre a déjà agi sous recommandation de son ami Jerry Lawhead et a nommé des gens aux différentes commissions? La vice-première ministre, comme je l'ai dit, Jerry Lawhead Jr. est un membre extraordinaire de la communauté de Sudbury. Il a appuyé non seulement le Parti libéral, mais aussi le Parti conservateur. Je veux retourner à la question concernant qui démissionnera pour Patrick Brown, parce qu'il y a vraiment une tradition des députés qui démissionnent de leur siège. Intervention du président. Arrêtez la pendule. J'ai essayé d'indiquer aux députés constamment. moi, j'essaie vraiment d'écouter de près à toutes les réponses. Je vais aussi vous indiquer que c'est difficile et ennuyeux de me faire dire comment faire mon travail. Et donc, pour nous tous, essayons d'élever le débat. J'entends des interjections de façon constante, des deux côtés, même lorsque les personnes essaient de poser les questions. Vous ne m'aidez pas, vous ne m'aidez en rien. Donc, je vous demande votre collaboration. La députée, encore une fois, concentrez-vous sur la réponse. Merci. Monsieur le Président, c'est un enjeu qui a été débattu à l'extérieur de tout ontre en Ontario au cours des trois dernières semaines. Intéressant que les députés d'en face qui ne parlent pas de l'hôpital à Markstair ont la mise à jour sur l'annonce de la part du ministre de la Santé qui concerne tous. Nouvelle question. Député de Kitchener, Waterloo. Merci. La question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement libéral fait face à quatre enquêtes de PPO contre la fraude et la corruption. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est acceptable pour la population de l'Ontario? Monsieur le Président, comme mon collègue, le député Ottawa, sans c'est difficile lorsque vous avez deux yeux au verre noir. C'est encore un autre macaron lorsque vous perdez un siège. Nous avons eu cette expérience. On sait que... Mais je comprends que deux macarons, c'est difficile à prendre. La population de Sudbury s'est exprimée. Elle a eu accès à ses enregistrements sur Facebook, YouTube, notamment, pendant la campagne. Les gens de la campagne... Pardon, les gens de Sudbury ont choisi Thibault. Northern Lights a eu une une. Élire Glenn Thibault. Il a beaucoup d'expérience, d'excellentes racines et finalement dépasse d'une hauteur de tête les autres candidats. La population de Sudbury s'est exprimée et a choisi Thibault. Complémentaire, vice-première ministre, va vous rappeler que la police a fait des enquêtes sur Rob Ford, Traveller et Chosen Two. Et finalement, la première ministre fait face à deux fois plus d'enquêtes aux criminels que Rob Ford. Ce n'est pas plus. Et finalement, les libéraux ont embauché le chef du personnel de Rob Ford parce qu'ils connaissaient très bien la nature des enquêtes. Est-ce que la vice-première ministre est fière qu'elle peut donner des exemples en matière d'enquête de la part de la police? Vice-première ministre, je suis heureuse que la députée a posé la question. Et je voudrais connaître l'histoire lorsqu'elle a été choisie comme candidate. nous avons tous des histoires dans le passé à propos des candidatures à l'extérieur. Il faut se battre pour nos candidatures. J'ai même fait face à une candidature contestée en 2003. Je ne suis pas sûr ce que les néo-démocrates ou ce que leur constitution sait concernant les nominations. Mais ils ont d'autres façons pour s'assurer que leur candidat préféré ou privilégié est choisi. Il y a un certain niveau d'hypocrisie dont fait preuve cette Chambre. La députée va retirer ses commentaires. Je les retire. Nouvelle question. Députée de Trinity Spadina. Ma question s'adresse à la procureure générale. Pour avoir l'accès au système de justice, c'est un élément important de la population de l'Ontario. après que la ministre a demandé pour s'assurer d'avoir l'accès à la justice et que c'était sa priorité. Un grand nombre de cas mettants ont lu à la une dans le journal la protection de la participation du public. et finalement ils veulent s'attaquer à l'accès à la justice et s'assurer de la qualité et du réseau de la justice comment ce projet de loi fait cela. M. le Président, par vous et le procureur général, peut-il élaborer comment le projet de loi 52 donne un meilleur accès à la justice à toute la population de l'Ontario? Procureur général, M. le Président, je voudrais remercier le député de Trinity Spadina pour sa question et il amène avec lui une question importante et il représente très bien cette comité à Queen's Park. La protection de la participation publique est une importante étape pour l'accès à la justice visant à éliminer les poursuites de loi. Ce type de poursuite veulent prendre au silence la population que ce soit des préoccupations pour essayer de faire taire les opposants et c'est un enjeu de nos institutions démocratiques et justes en protégeant les citoyens contre les poursuites baillons. Nous protégeons les droits des Ontariens lorsqu'ils veulent s'exprimer sur des sujets importants. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la Procureure générale d'informer la Chambre concernant l'importance du projet de loi 52 pour que le système soit ouvert et démocratique. Et ce projet, maintenant, des avancements ont été faits à cet égard. Mais comme étant émoi, nous sommes déçus lorsqu'un tel projet de loi 83 est mort au feuilleton au moment de l'élection générale provincière, j'apprécie la Procureure générale voudrait clarifier certains éléments du projet de loi. Par vous et à la Procureure générale, pourrait-il expliquer qu'est-ce qu'une poursuite baillons et quels seraient les avantages de la population à avoir un tel projet de loi? Procureur générale, je voudrais remercier le député de Trinité Spedina de ce côté et de ce côté de la Chambre. On n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un de Trinité Spedina. Je le remercie pour sa question et la reconnaissance de l'importance des poursuites de baillons parce que ces poursuites visent à faire taire la population au lieu de trouver un élément de recours, de remède juridique. C'est une forme d'intimidation financière et intente des poursuites qui coûtent très cher aux groupes ou aux personnes. Cela permet de maintenir l'équilibre entre l'expression d'expression contre la protection des réputations. Ce projet de loi a été débattu ce matin à la Chambre et je crois que nous avons l'appui de tous les partis. Faisons adopter ce projet de loi. Député de Oxford, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vice-première ministre, je suis en cette Chambre depuis plusieurs années. J'ai servi avec plusieurs députés honorables. Ils n'ont pas attendu de se désister lorsque la réputation était en cours. Beaucoup donnant vice-première ministre depuis ce scandale que M. Larrie et Mme Sorbarra ont offert leur démission. Je crois qu'ils voulaient parler de la nouvelle hôpital, le nouvel hôpital et je crois que ce n'est pas permis par le Conseil social des conservateurs. Je peux vous dire que c'est une enquête indépendante du gouvernement. C'est une enquête, comme je le dis, indépendante du gouvernement en cours. Il y a une coopération de la part du gouvernement. On prend ça au sérieux et nous collaborons pleinement. Je voudrais rappeler aux députés que le directeur général des élections, je ne peux pas poursuivre quelqu'un ou détermine la culpabilité ou l'innocence de ces personnes. Cette décision revient au procureur et au juge. Merci de la question. Je pense que les gens de ce comté ont des enjeux beaucoup plus importants, complémentaires. Ma question s'adresse une fois de plus à la vice-première ministre. la raison pour laquelle je veux une raison parce que je veux une réponse à cette question. Les faits continuent à s'accumuler contre Mme Sorbara et M. Lauride. Lorsque j'étais au gouvernement, notre personnel était redevable que s'ils faisaient des erreurs, ils devaient en payer le prix. Est-ce que la culture de votre gouvernement est-il si arrogante qu'il n'y a aucune sanction pour les personnes qui ne font pas bien leur travail? Veuillez vous asseoir. Merci. M. Première ministre, notre première ministre demande le niveau de qualité d'éthique et d'imputabilité du personnel et du personnel. Les attaques sur le premier ministre sont inacceptables. Il y a une enquête en cours, elle a été très franche, dans la mesure même où il a fait une déclaration il y a plus de trois semaines. Elle a été claire sur sa position, qu'elle allait collaborer avec les enquêteurs. Est-ce que c'est vraiment la seule question que les gens veulent poser en cette Chambre? Merci, une nouvelle question. Député d'un gouvernement Manitoulin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse très simple à la vice-première ministre. M. Sorbara, Jerry Lawhead, Junior, Andrew Olivier, Glenn Thibault, la PPO, Élections Ontario, ont une version du scandale de Paulevin à Sorbara. La première ministre a une autre version. Qui est-ce qui dit la vérité? Merci. M. le Président, la première ministre dit la vérité. Nous avons maintenant la dernière question de l'opposition. Une autre semaine à l'Assemblée, nouvelle, une question où il n'y a eu aucune question de substance de la part de l'opposition. Nous avons donné parce qu'ils veulent des questions et cette période d'expression, comme toutes les autres, n'a pas parlé des enjeux des gens qui viennent à la Chambre de Leamington du ministère de la Santé. Je ne comprends pas pourquoi les députés locaux ne posent pas des questions importantes pour leur collectivité, qui concernent leur domaine. Nous allons continuer à répondre aux questions. Les questions avec les mêmes réponses qu'on a données au cours des trois dernières semaines complémentaires. Merci, M. le Président. Vice-premier ministre, une fois de plus, je vais aller plus lentement. La première ministre dit qu'elle a nommé le candidat en novembre, sa propre lettre, son directeur de campagne, son chef, l'ancien candidat. Le président de l'Association libérale ont dit non, il n'y a pas eu de décision. Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Qui dit en fait la vérité, M. le Président, que le député pose quand est-ce que la première ministre a communiqué sa décision? Elle a été très claire. Elle a pris sa décision de nommer, d'avoir Glenn Thibault. Lorsqu'elle l'a rencontrée, elle a été très claire sur sa position. Elle voulait qu'il soit le candidat à Sudbury, mais l'opposition ne veut pas poser les questions. Qu'est-ce qui se passe à Leamington? Le service d'obstétrique à Leamington? Interruption du Président. Merci. Vous en tenir à la question. Monsieur le Président, le député n'est pas de Leamington. Je le sais. Nouvelle question. Le député de Kingston et des Îles. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Comme beaucoup de nous le savons, il y a eu une conférence des prospecteurs et des exploitants. Nous avons maintenant le seul endroit dans le monde pour le secteur des minéraux. Depuis plusieurs années, veuillez vous joindre la Première ministre et ministre du Développement du Nord et un grand nombre du groupe parlementaire. Il a eu une réception. Nous avons souhaité la bienvenue. Un grand nombre de représentants des collectivités, des Premières Nations et des étudiants qui sont intéressés par le développement minéral en Ontario. Tous les députés devraient y assister. Notre province a beaucoup de ressources naturelles. Est-ce que le ministre partageait les derniers investissements dans le cercle ou l'anneau de feu, ministre du Développement du Nord et des Mines? Merci. Et je suis très intéressé de voir que la députée et d'autres vont s'aller à cette conférence avec les divers représentants des exploitants de mines et des promoteurs du secteur minier en Ontario. Il y avait M. Harper et Mme Witt qui ont rencontré. J'ai eu l'occasion d'aller à Ottawa de rencontrer mon homologue à Ottawa. On a parlé de possibilités de collaboration en matière du cercle ou d'anneau de feu la semaine dernière. Et on a demandé au syndicat également qu'il y aura la création d'un centre d'accès à la hauteur de 750 000 $ complémentaires. M. le Président, je voudrais remercier le BDS pour sa réponse. Je suis d'accord avec lui. Il est clair qu'il y a un intérêt de la part de la province dans le secteur des minéraux. M. le Président, il est clair que l'attention à un cercle de feu n'est pas seulement un sujet au national, c'est un découverte minérale qui suscite intérêt le monde entier. Cela présente un intérêt pour la création d'emplois et renforcer l'économie de l'Ontario pendant plusieurs années à venir. J'ai été très intéressé de voir représentant les Premières Nations qui ont participé à l'afférence. Je ne me souviens pas lorsque je suis allé l'année dernière. Nous voyons que le gouvernement fédéral prend des mesures pour participer aux activités de l'anneau ou du cercle de feu. Est-ce que le ministre, comment cet investissement conjoint va amener des investissements dans le secteur primaire et secondaire dans l'anneau de feu? Il y a eu une excellente réunion à Ottawa. On a vu un investissement de la part du gouvernement fédéral pour différents projets, mais on veut davantage d'investissements qui vont correspondre au nombre. C'est un projet intéressant. Et les investissements qu'on fait avec le fédéral en partenariat avec les Premières Nations, ECHOANECA et d'autres Premières Nations, pour avoir un corridor d'études. C'est important pour aller en matière d'infrastructures dans le cercle de feu. Et c'est une évolution par rapport à l'entente-cadre que nous avions signée l'année dernière avec les Premières Nations. Et de trouver des options pour un corridor de services communautaires qui va apporter des investissements et plusieurs ressources et développement d'un grand nombre. Le député rappel au règlement, le député Nipissing Pembroke, je reconnais votre interjection. Je m'excuse pour que vous avez vu de la même façon. Je n'ai pas essayé en aucune façon que j'étais là pour faire votre travail, parce que je ne pourrais pas faire votre travail. Vous faites un excellent travail. Mais je veux souligner, en cette Chambre, c'est la traduction que les rappels au règlement ne seront pas reconnus pendant la période de questions orales. Oui, parfois on le mérite. À plusieurs reprises, aujourd'hui, la vice-première ministre a fait allusion à quelque chose qui ne s'est pas produit, qui n'a rien à voir avec la question, et qu'elle va demander à des députés de l'opposition de céder leur siège. Et la vice-première ministre ne voudrait pas faire de telles allusions. Et pour moi, c'est inapproprié et inacceptable. Je remercie le député pour son rappel au règlement. C'est un rappel au règlement qui concerne les procédures au moment de la période de questions. Peut-être que c'est approprié ou non, mais ce n'est pas un rappel à l'ordre. Et la différence, c'est qu'au cours de la période de questions aujourd'hui, les personnes ont répondu à la question. Je remercie la personne. Le député de l'ANAC-Fontenay-Lenox a toujours fait corriger ma déclaration pendant la période de questions. J'ai fait un renvoi à la performance théâtrique du ministre de l'Agriculture des aliments ou des affaires rurales. Ce n'est pas un rappel au règlement. Étant donné que l'ordre du jour est épuisé, la Chambre reprendra ses travaux à 13 heures.